Mais what ? Mais what ? Wouah, mais c'est trop fort ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais poser des questions à une intelligence artificielle. Alors vous retrouverez le lien ici de cette intelligence artificielle en description de la vidéo. On va essayer déjà de lui poser des questions de base. Or j'ai compris que c'était quand même vraiment assez bon. Crée-moi en Python par exemple un algorithme pour faire des triabules. Mais what ? Mais what ? Ah ouais ! Ah ouais c'est quand même super super bon. Attends, il fait du Solidity aussi. Mais what ? Bon la version Solidity c'est 0.5.0. Ah mais c'est quand même très très fort. Oh oui ! C'est vraiment fort. En plus ça te décrit tout etc. Ok, les commentaires. Ah ouais c'est quand même super fort. Ah il y a une autre question. Pourquoi je devrais faire de la blockchain en tant que programmeur ? Mais what ? Ah c'est trop fort. Attendez on va essayer de demander du coup un CV pour la blockchain. Wouah mais c'est trop fort. Wouah ! Ok, est-ce qu'il peut aussi générer des nouvelles par exemple ? C'est complètement fou. Attendez je vais lire un peu le texte quand même pour voir si c'est cohérent. Et c'est trop bien. Attendez on va lui demander. Je veux avoir un entretien dans une boîte de blockchain. Qu'est-ce que je dois faire pour être recruté ? Oh punaise. On pourrait lui demander aussi Vaut mieux utiliser Truffle ou Ardat ? Mais c'est totalement fou. Ok. On a un peu vu ici l'aspect programmation. On va aller sur des choses un peu plus généralistes. On va voir. ... Mais c'est trop bien. Alors on va juste traduire avec une autre intelligence artificielle en français. Alors là j'ai demandé pourquoi on est vivant. Pourquoi on est sur Terre. La question de savoir pourquoi nous sommes en vie est une question complexe et philosophique qui laisse l'humanité parplexe depuis des siècles. Ok. Une croyance commune est que nous sommes en vie grâce à des processus naturels et à l'évolution. Ok. Grâce à une puissance supérieure ou une divinité, de nombreuses traditions religieuses, etc. Eh c'est vraiment pas mal et c'est assez neutre je trouve comme réponse. Après moi ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir si ça comprend le français par exemple. Donne-moi la recette du bœuf bourguignon. C'est exactement ça en plus. C'est fou. Dernière question. S'il arrive à me répondre à ça, j'arrête l'ordinateur pour aujourd'hui. Alors j'aimerais bien lui demander comment on utilise des armes de mercle pour créer des whitelists avec des NFT. Est-ce qu'il va trouver ça ? C'est exactement ça. Bon, j'arrête l'ordinateur pour aujourd'hui. Et c'est totalement faux. Voilà une vidéo qui était un peu plus courte pour aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que j'ai décidé de créer une mini-série un peu vie de dev comme ça. J'aimerais bien me filmer dans mon quotidien et vous montrer à quoi ça ressemble. Quand est-ce que je fais des activités diverses ? Quand est-ce que je code ? Ou quand est-ce que je fais un tas d'autres choses ? Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en description. Ça prend quand même beaucoup de temps pour faire ce genre de vidéo. Et je suis du coup sur le processus. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao.